Des sanitaires vétustes, des vestiaires vieux et pas adaptés. Pour les utilisateurs du complexe Carcassonne, il y avait urgence. C'est très très vieux. Les douches, les enfants, ils ne prennent même plus la douche tellement que c'est moisi. Là, il y a vraiment besoin. La partie football sur le grand terrain d'honneur, ça allait. Mais après, la partie football amateur, c'est des vieux vieux vestiaires. Et donc, il y avait vraiment besoin des sanitaires à refaire, l'accessibilité pour les personnes, la mobilité réduite. La municipalité a entrepris des travaux d'envergure pour moderniser le complexe. Piste de l'athlétisme, centre de fitness ou encore skatepark au cœur du site. Les Aixois pourront profiter d'un aménagement dernier cri, un chantier livré en deux étapes. On a en effet une dette butoir qui s'impose à nous et qui nous fixe en effet ce jalon. En août de cette année, donc août 2023, il faut que les travaux soient finalisés pour qu'on puisse accueillir, qu'on soit camp de base et accueillir l'équipe de France de rugby. Tout le reste, la plaine sportive, le local vestiaire, le bâtiment d'accueil également qu'on va entièrement réhabiliter, tout ça s'échelonnera progressivement sur 3-4 années. Le stade et la piste seront baptisés par l'équipe de France de rugby lors de la Coupe du Monde cet été. Le 15 de France posera ses valises et établira son camp de base trois semaines dans la cité aux Millefontaines. Un événement attendu de pied ferme dans la ville. On a vraiment hâte parce que je me suis laissé dire qu'il laisserait peut-être un ou deux entraînements visibles au public. C'est formidable, c'est un exemple. Oui, oui, le sport a ça de très particulier, qu'il déclenche comme ça des cohésions formidables. A terme, ce sont près de 2000 ex-sois qui pourront profiter chaque jour de cette nouvelle plaine des sports. Coût total des travaux, près de 18 millions d'euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo !